bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire un aréna ensemble on a le choix entre un prêtre, chasseur, voleur, prêtre, ça me tente de jouer avec un prêtre, bon mystique de Kézan, protectrice sous le furie ou bombardier cinglé c'est pas trop mauvaise carte en soi selon moi la mystique de Kézan ça peut être bon quand on n'a pas vraiment d'autres très très bon choix la protectrice c'est une carte très utile mais le bombardier cinglé ça peut être la carte qui peut vraiment changer la l'ordre d'une partie d'une bonne ou d'une mauvaise façon mais c'est un bon gamble à prendre selon moi donc je vais prendre le bombardier cinglé l'expérimenteur no vous pêchez une carte c'est un serviteur le transforme en poulet ok le druc du crépuscule qui n'est pas une mauvaise carte parce que dans un deck prêtre on n'a pas nécessairement la tendance à tout vider mais le crash vase c'est probablement une des meilleures cartes du jeu honnêtement super fiable un 3 5 pour 5 en tant que tel c'est peut-être pas génial mais c'est fiable puis avec le 1 2 en joli qui vient avec c'est une excellente car le fusillé de force faire pas une très bonne carte mais deux deux qui infligent un dégâts c'est pas vraiment excellent la chouette parfois ça peut avoir une utilité en arena pas tant que ça surtout en constructed donc je vais y aller avec le wargun déchaîné ou des bons choix le maître bouclier ou le golem des moissons je pense que je vais aller avec le golem qui est une excellente carte le maître bouclier très très bon c'est à peu près l'équivalent du crash vase mais pour un mot c'est pour un humana de moins le golem de guerre ben je l'enlève pas parce que c'est une mauvaise carte mais c'est juste 7 7 pour 7 puis le golem est plus fiable donc on va y aller à lire ça ou cela n'est pas facile parce qu'on pourrait avoir tendance à dire que le nervi c'est la meilleure carte à avoir dans cette situation là c'est peut-être le cas mais le mot de pouvoir bouclier c'est certainement si c'est pas la meilleure carte du prêtre c'est une des très bonnes parce que non seulement on améliore notre minions mais on va piocher une carte puis ça c'est la base de la réussite en arena donc je vais y aller avec le mot de pouvoir bouclier là dessus ok bon feu intérieur feu intérieur c'est une carte que je trouve vraiment surestimée qu'on voit de toute façon plus personne la joue le géomancier cobalt bon c'est correct pour ce que c'est mais je pense que je vais y aller avec le char de force max pas parce que c'est nécessairement une grande carte mais parce que les trois choix sont pas très bons puis ça me prend un début de late game et puis ben ça va être la première carte de late game que je vais avoir garde de baie du butin ben c'est pas très bon le forgeron c'est une bonne carte pour 5 mana mais je pense que le yéti mécanique c'est la meilleure carte à avoir dans cette situation là c'est comme le yéti normal mais avec une pièce détachée bon les deux joueurs reçoivent une pièce détachée mais c'est quand même bon là tu peux avoir un bon contrôle du board avec un yéti mécanique le harpie furie des vents j'aime pas beaucoup cette carte là même si elle peut être très utile quand on a le contrôle du board le gardien au bouchon c'est pas vraiment bon 1 7 pour 4 c'est pas fameux même si avec le prêtre on peut le rendre plus fort on peut continuer à le healer pour lui redonner sa vie mais le wargun infiltrator c'est vraiment la meilleure carte probablement la une des cartes de 1 mana qui est la meilleure du jeu super fiable ça peut échanger contre une carte de 2 mana qui a un 3 à 2 par exemple donc on va y aller avec ça cela plutôt compliqué l'enragé du magma c'est non c'est toujours non l'épée dansante c'est pas très bon mais le brissard ça peut être très utile donc on va y aller avec ça ok annulateur les arcanes voilà c'est pas mauvais mais la minuscule invocatrice c'est pas génial le maître des diablotins vu qu'on peut lui redonner de la vie c'est la meilleure carte à avoir là à 10 cartes de piocher ce qu'on va chercher c'est d'avoir des bons minions de 2 mana parce que ça va être ça là là c'est ça qu'on a besoin présentement malheureusement celui qu'on a là c'est pas une grande carte de 2 mana si j'ai le choix je vais prendre un contrôle mental parce que ça peut c'est l'équivalent d'une carte de l'aid game parce qu'on va chercher souvent une grosse carte avec donc c'est celle là que je vais prendre oh les deux mêmes cartes plus bah on va y aller avec le rejeton de lumière deux contrôles mental c'est beaucoup dans un deck à moins d'avoir vraiment rien d'autre de bon mais je pense que je vais aller avec le rejeton de lumière qui est une bonne carte en général là j'ai le choix entre un autre char de force un archimage qu'on oublie de l'archimage c'est vraiment pas mon genre de carte ou un autre mot de pouvoir bouclier puis je pense que je vais y aller pour ça parce que ça peut vraiment donner davantage très rapidement dans la partie là la meilleure carte là dedans c'est le forgeon malveillant mais j'ai pas de 2 mana encore puis on ça commence à urger parce que là on est à presque le la moitié du deck mais je pense que je vais quand même y aller avec le forgeron parce que c'est un 4 6 pour 5 puis que c'est une excellente carte en soit le guerrier branchi est pas génial donc on va y aller avec ça mais là faut vraiment penser où on va y aller soit le maître de culte ou le rejeton de lumière je pense que je vais prendre un autre jeton de lumière là dessus est-ce que je prends un goal instable je pense que oui je pense que je vais prendre un goal instable là dessus je prendrais le chevaucheur de loup probablement dans une autre situation mais là j'ai besoin une carte de 2 mana donc je prends le goal d'instable un peu meilleur que l'ennui au tronc qui est pas génial j'ai pas le choix de prendre l'énervi là dessus l'énervi est trop bon ouais le brutog est vraiment bon mais l'énervi est trop bon j'ai besoin de d'améliorer ah qu'est ce que je fais j'ai beaucoup de cartes de 5 mana le crash vase est vraiment bon mais je pense que je vais prendre le boxeur de l'ombre même si c'est pas génial un autre jeton de lumière ouais je prendrais pas l'ingénieur novice chaque fois que je joue un serviteur avec un d'attaque oh il y a peut-être non c'est pas bon c'est pas bon je pense qu'il va falloir prendre le chef de guerre murloc même si j'en ai pas envie ouais les de l'autre carte elles sont pas intéressantes défenseur d'argus où je m'ajoute un peu de late game j'ai pas de 6 mana encore défenseur d'argus qu'est ce que je fais aïe 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 eu je sais pas trop est ce que je prends les marches àamer le défenseurs d'argus dans cette situation probablement le défenseur d'argus et j'ai pas de 6 mana c'est pas pas facile. Pas facile. Euh, pourquoi pas? Ah, marche-soleil. Marche-soleil. Bon, là, on va prendre la Nova, même si on a deux bonnes cartes de deux manas, la Nova peut être super utile. Euh, le prophète du cercle terrestre, les deux autres. Bon, je commence à plus aimer le seigneur de l'aréna. Je pense qu'il y a plus sa place en ce moment que là, avant quand les nouvelles cartes arrivent, l'oracle sinistre caille. Même si j'ai le chef de gamme là, qui ne vaut pas grand-chose, donc je le profite. Deuxième Nova sacrée, je pense, là-dessus. Mon lead game n'est quand même pas si mal. Ah, j'ai pas le choix. Maudelon mort, c'est trop une bonne carte à avoir, même si je prendrais le loup. Euh, prêtresse. Oh, yo, 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 j'ai pas assez de cartes au début. Le massacreur du temple, c'est une des meilleures cartes que je peux avoir, mais là, j'ai déjà un lead game pas si mal. J'ai pas le choix de prendre le tracker gobelin. Euh, clerque du container. Est-ce que... Je sais pas trop, là. Est-ce que ça peut aller? Là, le chimiste peut avoir sa place dans le deck. Oh, je sais pas trop. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. On va y aller avec ça, là. Euh, le drake. On va finir avec un drake. Tiens. Bon, que dire. Euh, le deck est pas mauvais, je pense. Le problème, c'est le early game. Bon, un peu réglé, là, vers la fin, mais on a pas été chercher les meilleures cartes qu'on pouvait. On a été chercher des cartes qu'il fallait pour compléter un deck qui était viable. Pis je pense pas nécessairement que le deck est si viable que ça. C'est un bon deck. Pis là, je trouve que la partie de 4 manas est excellente. Rien à redire là-dessus. Les cartes de 5 manas sont super bonnes aussi. Pis on a un late game qui est potable. Euh, à partir de 5 manas. Bon, on aurait pu en avoir plus de late game, mais là, on peut pas vraiment. On a des bonnes cartes de 3 manas. On a des bonnes cartes de 4 manas. Je pense que ça devrait nous donner environ... Je prédis 6 victoires d'Arena. Je le prédis, comme ça, tout bonnement. ... ...